... Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs de la presse. Je vais vous présenter le petit document ou le mémorandum préparé par Yehu Askanwi en réponse à la sortie du gouvernement du Sénégal, sortie que vous avez sans doute suivie hier. Nous le faisons pour l'histoire et pour que nul n'en ignore. Nous le faisons à la mémoire des 46 jeunes Sénégalais tués entre mars 2021 et juin 2023. Nous le faisons aussi pour ceux qui sont blessés et pour qui nous prions pour qu'ils retrouvent la santé. Et nous le faisons pour les centaines d'innocents emprisonnés dans les géoles du président Makissa. Hier, jeudi 15 juin 2021, la bande des quatre était de sortie. La bande des quatre, les men in black, comme je les appelle, vous les avez vus avec leur costume sombre, pour la circonstance, qui étaient tirés à quatre épingles comme pour se donner du courage. Et ils ont servi au peuple et à la communauté internationale un discours poussif, avec des arguments souvent tirés par les cheveux, visiblement gênés, et parlant très fort, comme pour se donner justement beaucoup de courage, parce qu'on le sait, ils sont pour la plupart hantés par la mort de tous ces jeunes Sénégalais tombés entre 2021 et 2023. Des jeunes qui ont été fauchés à la fleur de l'âge, du fait de l'irresponsabilité de ce gouvernement, qui, aveuglé par sa soif de pouvoir, et son désir de détruire politiquement, moralement et peut-être physiquement, l'opposant Ousmane Sonko, a laissé naître et grandir un complot sordide et un dossier mortifère qui a aujourd'hui profondément déstabilisé le Sénégal. Nous voulons rendre gloire au peuple sénégalais, à ces jeunes, ces milliers de jeunes, voire millions de jeunes, sortis le drapeau à la main, souvent scandant l'hymne national pour faire face et sauver la démocratie du Sénégal, aujourd'hui malmenée par Macky Sall, la République du Sénégal privatisée par Macky Sall, et pour sauver l'état de droit qui, aujourd'hui, est détourné de ses fonctions régaliennes au profit d'un groupe au pouvoir. Nous commencerons, comme le gouvernement, comme le sorti d'hier, à poser le contexte. Ce contexte, quel est-il, contrairement à ce qu'ils ont présenté, eux ? Nous revenons ou retournons en 2021 pour commencer par ce complot sordide, un complot d'État, conçu et exécuté sur deux ans pour détruire Ousmane Sonko. Monsieur le Président Macky Sall, vous le savez, dès 2015, a sorti cette phrase, devenue aujourd'hui comme une boutade qui est répétée partout. Je réduirai l'opposition à sa plus simple expérition, il l'a dit lors d'une conférence de presse à Sokol. Et depuis lors, il ne s'est jamais gêné, il n'a jamais reculé dans cette tentative et dans cette volonté d'attaquer l'opposition. On l'a vu, ce qu'il a fait à M. Karim Ouad, qui a été emprisonné, puis exulé. On l'a vu également avec M. Khalifa Sall, qui a été jugé, condamné et qui a été déçu de son mandat de député et même qui a perdu son poste de maire de la capitale. Et c'est la même méthode qu'il a utilisée contre beaucoup de candidats qui sont ici à la présidentielle de 2019, les empêchant d'être des candidats par le système du parrainage. Et c'est là qu'il a essayé de continuer avec Ousmane Sonko. Profitant de Covid-19, pendant qu'il restreignait les libertés, pendant qu'il augmentait ses pouvoirs pour réprimer le peuple, il a profité également pour laisser passer ce dossier politico-judiciaire afin d'utiliser Ousmane Sonko. Le premier drame de ce dossier c'est d'avoir instrumentalisé malheureusement la femme, le corps de la femme pour des raisons politiques malheurs, pathétiques pour un pays comme le Sénégal qui se disait démocratique avant. Le premier élément que nous voyons dans ce contexte c'est l'instrumentalisation de la justice et la violation de tous les droits d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'a jamais été traité depuis le début comme un citoyen jouissant et bénéficiant de tous les droits constitutionnels comme n'importe quel autre. Dès le début il a été agressé, on a ouvert une procédure judiciaire avec au début un contrôle judiciaire dont on connaît les tenants et les aboutissants qui a débouché sur un renvoi à la chambre criminelle également dans les conditions antidémocratiques et antidroits que l'on connaît tout ça pour obtenir sa condamnation et l'empêcher d'être candidat en 2024. L'argument qui consistait à dire qu'Ousmane Sonko avait refusé de déférer aux convocations ne tient pas la route. Il le répète à Satjeté disant qu'il y a eu de la violence au lieu d'aller répondre à la justice il a préféré appeler à la résistance cela est absolument faux parce que les faits bien au contraire ne corroborent pas ou rejettent ces allégations Ousmane Sonko n'a jamais refusé d'aller répondre au tribunal. La seule fois où il l'a fait sur le dossier de l'accusation pour diffamation c'est parce qu'il était cloué dans un lieu d'hôpital sur un lieu d'hôpital parce qu'il a été agressé avant il a été violenté et il risquait même sa vie du fait de ces entrefaites-là. Donc ce qui s'est passé par la suite on le sait lors de son procès du 2 juin on a vu à la chambre criminelle les faits qui se sont succédés avant ce procès ont également montré tout l'arbitraire qui a été à la base de tous ces dossiers tout le scandale le droit qui a été foulé au pied et qui a été bafoué tout juste parce que le pouvoir cherchait vaille que vaille et coûte que coûte à le condamner pour l'empêcher d'être candidat non seulement on a violé les procédures régulières mais également même le jour du procès on a fini par le condamner dans un par un tribunal ou dans un procès auquel il n'a pas été convoqué il a prouvé qu'il n'a pas reçu la convocation lorsqu'il était à Ziguainchor quand on parle de convocation on parle des procédures régulières de convocation il a été condamné par un procès dans lequel ses avocats n'ont pas eu la possibilité de plaider il a été convoqué dans un procès dans lequel il n'a jamais été poursuivi pour les faits sur lesquels finalement il a été condamné délit de quelqu'un en l'occurrence Nganidemba reviendra là-dessus sur le délit pour lequel il a été condamné et qui n'a jamais été à la base du renvoi de la chambre d'accusation donc aujourd'hui Ousmane Sonko est chez lui à la cité Kergorgi en résidence surveillée sans mandat légal c'est d'un arbitraire sans nom et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal et tout cela par la volonté d'un seul homme M. le Président Makissal qui décide que Ousmane Sonko et sa famille doivent rester enfermés dans ce quartier ils ont eu recours aux milices aux forces occultes et au banditisme d'état ce qui bien entendu a un nom c'est la privatisation de la force publique qu'est-ce qu'on a vu après la condamnation illégale d'Ousmane Sonko le peuple sénégalais notamment les jeunes se sont mobilisés se sont levés pour le défendre et on a sorti une force inouïe contre ce peuple et ce qu'on a tous constaté de nos propres yeux à l'intérieur du pays comme à l'international c'est qu'on a vu sortir les milices les nervis du pouvoir qui ont été armés et transportés par des véhicules qui étaient stationnés devant leur siège et tout le monde l'a vu et on a vu marcher aux côtés des forces de l'ordre ces nervis armés par le pouvoir et qui ont justement commis des exactions sur la population civile désarmée et c'est cela la seule vérité malgré les fanfaronades de la bande des quatre les mènent une blague c'est un reste constant que ces gens-là ont agi au vu et au su des forces de l'ordre et de sécurité qui n'ont pas agi pour les neutraliser afin qu'ils ne commettent pas leur forfait sur la population civile nous avons également eu droit à un discours mensonger sur la déstabilisation extérieure du Sénégal par des forces qui viendraient de l'extérieur on a voulu faire croire que ceux qui manifestaient dans la rue n'étaient pas des Sénégalais c'était des forces occultes qui seraient venues de l'extérieur et ce discours est dangereux il est dangereux parce qu'aujourd'hui on arrête des jeunes notamment beaucoup qui sont venus de la Casamance pour manifester à Dakar étant Sénégalais et ayant le droit d'aller où ils veulent dans leur pays pour manifester aujourd'hui on considère que ceux qui seraient venus de Casamance pourraient être des rebelles qui seraient venus pour commettre des forfaits ce discours ne tient pas et il n'est pas bon pour la République et pour la stabilité de notre pays et ce type de discours parce qu'eux-mêmes ils auraient pu avoir instrumentalisé leurs nervis ils auraient pu avoir manipulé leurs nervis leur mettant peut-être des cagoules certains même étaient visibles pour commettre les forfaits les casses et les destructions afin de les mettre sur le dos de l'opposition et des jeunes Sénégalais qui manifestaient ça également Yéve Ascanui le rejette fermement également un autre problème de ce contexte la violation du droit constitutionnel à l'information c'est un droit consacré le gouvernement du Sénégal a coupé Internet on ne voyait ou entendait ça que dans les pires dictatures Birmanie autre Corée du Sud mais aujourd'hui qu'on nous dise qu'au Sénégal on a fait des restrictions sur les réseaux sociaux ou couper Internet cela est une catastrophe pour le pays encore plus grave lorsqu'on coupe le signal d'une télé et une radio comme Wal Fajri nous le dénonçons avec la dernière énergie et demandons rapidement que cela soit réglé les enquêtes impartiales qui ont toujours été annoncées qui n'ont jamais été tenues le septembre dernier ils ont fait une conférence de presse annonçant la tenue l'organisation d'enquêtes qu'ils mèneront des enquêtes impartiales 2021 ils avaient dit la même chose jusqu'au moment où nous nous parlons il n'y a jamais eu d'enquête ceux qui sont morts avant et qui le sont aujourd'hui toujours leur mémoire nous hante parce que nous ne sommes pas capables de montrer qui a commis les actions ayant conduit à leur mort qu'on sert enfin de réprobation de condamnation internationale qui cloue le Sénégal au pilori aujourd'hui du rapport du département d'état américain au rapport de Human Rights Watch au rapport d'Amnesty International à l'article de New York Times à l'article du journal Le Monde et tout ce qui a été montré jusqu'en Australie sans parler du rapport des droits de l'homme des Nations Unies du commissariat et d'autres a cloué le Sénégal au pilori disant que le Sénégal a régressé démocratie du fait de la présidence et de la gouvernance de Makisal en conclusion nous voulons rappeler à ce gouvernement qui dans sa sortie disait que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer la sécurité des Sénégalais et assurer la paix nous leur disons que la meilleure façon d'assurer la paix de protéger la nation la république et la démocratie c'est pour eux d'agir dans le cadre strict de la constitution et des lois parce que s'ils ne le font pas c'est eux qui créent les germes de la violence et de la destruction donc Makisal et son gouvernement sont les seuls et uniques responsables de ce qui s'est passé de 2021 à maintenant et de cela qu'ils répondront devant les juridictions nationales et internationales demain après demain ou plus tard mais un jour viendra où ils rendront compte merci beaucoup merci docteur je donne la parole à maître Ngane Dembo Touré merci 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 Merci.